Bonjour à tous, la Kyle Family et bienvenue de nouveau sur ma chaîne ici. Alors, si tu es un de nos fidèles abonnés, je te remercie d'être toujours là. Tu peux mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas, ça aide beaucoup au référencement et au partage de la chaîne. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo par hasard, alors je t'invite à t'abonner directement. N'hésite pas, donc tu cliques sur le bouton s'abonner et un petit pouce bleu également. Et comme ça, tu es sûr de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, tout simplement. Alors, aujourd'hui, rentrons directement dans le vif du sujet. Je vous propose une nouvelle vidéo sur le mining, sur comment augmenter la puissance de calcul de votre 16-60 Super. Et j'insiste, une 16-60 Super. Donc, vous avez déjà certainement dû voir ce type de vidéo autre part en anglais et autres. Donc, on a vu passer pas mal sur la toile et sur les forums également tout ce qui est BIOS modding au niveau des GPU. On n'avait pas encore eu le temps de faire la vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. Et également de faire le test puisque toutes les informations que nous relayons ou que nous voyons ou autres, puisqu'il y a quand même une communauté autour de ça, nous, on préfère les tester nous-mêmes en interne sur notre matériel. Et puis après, on vous fait un petit compte-rendu comme je le fais ici directement. Et donc, j'ai pu faire le test sur 4-5 jours. Et je peux donc attester du fonctionnement du BIOS qui parcourt actuellement la toile. Donc, pour la fameuse 16-60 Super. Donc, super important avant toute chose parce que je vois déjà bien la quantité de messages arrivés. Cette vidéo est faite uniquement pour les processeurs et j'insiste de 16-60 Super. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne sur une 16-60 normale et c'est déconseillé d'essayer. Et également sur les autres cartes, il n'y a rien pour le moment à ma connaissance. Attention également les 16-60 Super équipés de mémoire INX. C'est super important. Donc, il existe de la mémoire Micron ou Samsung. Donc, le BIOS ne fonctionne que pour la partie INX Memory. Je vous montrerai comment la trouver dans votre tableau sur iOS. Ne tentez pas l'expérience avec autre chose. Le BIOS, donc le flash de BIOS, reste une opération, même si ça se fait en deux clics, qui est quand même risqué et qui peut poser des problèmes. Surtout également s'il y a une coupure au niveau de l'électricité ou une coupure de votre RIC. Donc, n'éteignez pas votre RIC s'il y a un souci ou si vous voyez que le système se bloque ou met longtemps à flasher. Parce que, donc, si un BIOS ne se flashe pas correctement, vous pouvez donc quand même endommager la carte ou faire qu'elle ne réponde plus ou peut-être ne plus savoir non plus. Remettre votre BIOS Backup. Donc, super important également. Attention au niveau des garanties, si ça peut être prouvé également. A partir du moment où vous faites du modding BIOS, la garantie n'est plus couverte tout simplement. Donc, voilà. J'insiste bien là-dessus. Donc, 16,60 super uniquement, équipé de mémoire INIX, tout simplement. Alors, ici, je vous propose tout de suite de vous partager mon écran. Et on va voir ensemble, directement, comment identifier les cartes. Et alors, je peux vous montrer également au niveau des tests que j'ai fait. Donc, ici, c'est ma ferme que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos. Voilà, tout simplement. Ici, donc, je vais prendre le RIC concerné. Et ici, vous allez voir que j'ai déjà fait le test. Donc, il y a exactement deux BIOS. Donc, un d'une version Palette. Et également un BIOS pour une version MSI. Moi, j'ai testé les deux. Donc, si on prend les cartes. Donc, moi, je possède des ZOTAC 1660 Super. Ici, on voit que j'ai fait le flash avec le BIOS MSI. Donc, ma carte maintenant s'appelle MSI et Badge MSI au lieu de ZOTAC. Mais c'est bien une ZOTAC. Donc, vous le verrez également dans la partie BIOS. Et ici, on voit clairement que le BIOS MSI, en tout cas, sur mon type de carte, ne fonctionne. Enfin, ça ne donne rien. Donc, ça ne sert vraiment à rien de le faire. Où c'est intéressant, c'est sur le GPU2. Où là, j'ai utilisé le BIOS Palette. Donc, comme on peut le voir ici, la carte est à 35,76 MHz stable depuis 4 jours. Donc, stable, pas de problème au niveau du HRAID. Attention, néanmoins, j'ai relevé deux bugs dont je vais vous parler ici. Le premier qui va vous faire paniquer, comme moi, j'ai paniqué, c'est qu'à un moment donné, vous voyez votre fan qui est à 0%. Donc là, vous courez dans vos tricks. Vous dites, OK, le truc, il est en train de brûler. Non, ça va, c'est un bug. Donc, les ventilos tournent bien. Donc, moi, ici, je les ai mis en manuel à 33%. Les ventilos tournent bien. Donc, c'est vraiment un bug de remontée de statistiques ou d'affichage. Donc, également, quand vous faites le flash, ne faites pas sa distance. Assurez-vous d'avoir la main sur votre rigue en cas de problème. Également, vérifiez quand vous avez fait les flashs ou les osées extrêmes ou autres. Vérifiez également vos backplates. Vous passez votre main pour voir un petit peu s'il n'y a pas non plus une surchauffe au niveau de la backplate qui peut aussi indiquer des problèmes. En tout cas, ici, le 0%, c'est vraiment un bug. Si on fait un reboot, ça fonctionne de nouveau. Pas de souci. Mais donc, ça peut faire peur et ça pose aussi un problème, de nouveau, pour le monitoring futur si on flash toutes ces cartes. Parce qu'on va voir, effectivement, que toutes les cartes sont 0%. Et le jour où il y a vraiment un problème, on ne sait pas le voir, à part en montant de température ou si le rigue ou la carte crache. Voilà, voilà. Également, donc, deuxième bug remonté. Et là, on se dit, on a touché le jackpot. À un moment donné, vous allez voir la carte. J'ai vu ça deux fois, parce que je ne suis pas arrivé tout le temps dessus. Qui va taper 100 ou 200 mégages. Et là, vous vous dites, super, j'ai trouvé le truc de dingue. J'ai une 1660 super qui fait 150 mégages. Donc, c'est également un bug au niveau de l'affichage. C'est les deux seuls bugs que j'ai remonté au niveau de ce BIOS modding. Et d'ailleurs, si on vérifie au niveau des statistiques, mon H-Ret reporté est toujours de 1,18 GHz. Ici, on voit clairement que j'ai stoppé une partie de mes miners pour faire d'abord le flash. Et on voit donc que depuis le 18, c'est stable. Donc, 1,17, 1,18 GHz de moyenne reportée. Ce qui est super important aussi, c'est qu'on verra que je n'ai pas d'invalides chers. Donc, il n'y a pas de partie refusée, invalide ou quoi que ce soit suite à ce modding BIOS. Parce que vous pouvez avoir des invalides chers si le matériel est mauvais ou si l'overclocking est trop poussé. Donc, ici, clairement, on voit bien. Donc, ici, à l'heure actuelle, j'ai 8,980 shares accepted, 0 rejected. Donc, ça, c'est quand même aussi super intéressant depuis 4, 5 jours. Donc, pour moi, c'est quand même relativement stable, mis à part ce petit bug. Et on voit la carte se met ici en erreur, mais fonctionne quand même toujours. Et les reportings sont bons. Donc, voilà pour ma petite expérience. Ici, on est sur du 2,400 GHz au niveau de la mémoire. Donc, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais bon, c'est connu maintenant normalement. Mais sinon, on refait un petit tour là-dessus. Donc, la mémoire INX, pour avoir de telles valeurs, donc atteindre le 31,7 ou 8 MHz, qui est normalement la valeur que vous pouvez avoir de meilleure sur ce type de carte et de mémoire, il faut aller donc en valeur négative pour la mémoire. Donc, si vous faites un OC comme sur une carte classique ou quoi, ça ne va pas fonctionner. Et elle supporte très mal aussi l'OC avec ce BIOS-là. Donc, votre carte va crasher ou le RIG va crasher. Donc, mémoire négative moins 1004, c'est ce qui va fonctionner pour la INX Memory. Tout simplement, donc, sur les cartes Zotac 1660 Super. Une fois qu'on a fait le flash BIOS, en fait, on va pouvoir repasser comme sur une carte normale, comme on le voit le GPU 2, qui est badgé maintenant Nvidia. Et là, je vais appliquer un overclocking classique. On peut même titiller le 2600 MHz, suivant un peu si la carte peut l'encaisser, et le type de refroidissement qu'il y a derrière, pour atteindre un 36 MHz. Donc, ça, ça peut être sympa. Et donc, à ce moment-là, on passe en overclocking positif, tout simplement, contrairement au négatif qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà. Ici, ce que je vous propose, donc, on va flasher le GPU 4. Donc, il y a ma carte ici, Zotac, qui est à 31,85 MHz. Donc, voilà, c'est parti. Il faudra récupérer, donc, le BIOS Palit ou MSI. Personnellement, moi, je conseille le Palit, au vu de ce que j'ai testé sur les 1660 Super de chez Zotac Inix Memory. Ah, Inix Memory, pardon, tout simplement. Et alors, donc, je vais vous montrer comment faire le flash. Tout simplement, donc, vous allez venir sur votre ferme. Et donc, on va aller, donc, sur l'onglet cartes, tout simplement. Et ici, donc, vous allez devoir retrouver votre carte. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, tout est noté. Donc, sur quelle rig elle se trouve. De nouveau, on reprend le GPU 4, tout simplement. Et alors, donc, si on jette un oeil, vous allez voir ici, le GPU 2, que j'ai flashé, donc, ici, VBIOS Palit Test. Vous voyez, on le voit clairement ici, avec le bug de la ventilation à 0%. Ici, le GPU 3, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, on voit vraiment, donc, il a été flashé avec le MSI Test. D'où, pourquoi ma carte s'appelle MSI. Que si on flash avec le Palit, il met NVIDIA. Donc, voilà, tout simplement. Et alors, ici, on va prendre le GPU 4, comme vous le voyez ici. Et donc, il n'y a pas de VBIOS. Donc, la première chose, donc, qu'il faut absolument faire, c'est faire un backup de votre BIOS actuel. Donc, vous venez sur les trois petits points, tout simplement, par rapport à la carte. Et vous faites Download VBIOS. Et ici, vous cochez, donc, de sauvegarder le VBIOS dans l'espace de stockage de iOS, de votre ferme. Tout simplement, comme ça, il est online. Pas de souci. Vous pouvez aussi le télécharger sur votre machine. Mais bon, il est là, tout simplement. Ça fonctionne. Donc, lui, il va le noter que c'est le GPU 4, de toute façon. Et on va faire le Download. Donc, ça, ça va prendre quelques secondes au niveau du Download. Et alors, après, on va pouvoir Uploader. Donc, il va falloir mettre en ligne dans votre ferme le BIOS que vous avez téléchargé précédemment. Donc, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens pour télécharger les BIOS. Donc, si vous ne les avez pas encore trouvés sur Internet, je mettrai les deux. Le Palit et également le MSI, tout simplement. Donc, là, il faut patienter que le Download se fasse. Et après, on va pouvoir mettre notre BIOS en ligne directement. Donc, voilà. Ici, donc, on voit que le BIOS a été, on le voit, donc, enregistré sur notre plateforme iOS. Maintenant, on va flasher le BIOS. Donc, je garde le GPU 4. On revient de nouveau sur les trois petits points. On va faire Select VBIOS. Et donc, ici, vous allez voir, donc, vous allez retrouver vos BIOS qu'on a backupé. Donc, le GPU 2 que j'ai backupé avant de faire mon flash de la version Palit. Le GPU 3 que j'ai backupé avant de faire le MSI test. Et ici, le GPU 4 qu'on va faire ensemble. Donc, avec ça, donc, en cas de problème, s'il devait y en avoir un et si votre carte est toujours détectable, parce que si ça foire complètement, vous pouvez ne plus détecter la carte, eh bien, vous pouvez revenir sur votre BIOS de base et le retrouver facilement, tout simplement. D'accord ? Donc, vous cochez les deux options, Reboot After Flash. Et alors, de forcer le flash, même s'il y a des erreurs de sécurité ou autre, tout simplement. Et donc, je vais prendre mon BIOS Palit ici. Je vais le sélectionner. On va voir qu'ici, il est en attente de préparation, donc, pour le flash. Et alors, simplement, on va faire Flash Carte. Et donc là, il faut absolument faire attention de ne pas éteindre le matériel. Idéalement, également, de faire un stop des miners avant toute opération de flash. C'est conseillé. Maintenant, à partir du moment où on lance le flash, automatiquement, il fait un stop aussi des miners. Donc, moi, j'ai testé les deux. Je n'ai pas eu de problème. Maintenant, à voir ce qui est, ce qui est peut-être recommandé, peut-être de l'éteindre avant. Voilà, tout simplement. Donc, c'est en préparation. Donc là, il faut, il faut patienter le temps que le flash s'effectue. Et une fois que le flash est effectué, le rig va redémarrer. Et alors, on pourra voir notre GPU 4. Il va falloir changer l'overclocking pour passer en positif. Et voir ce que ça peut donner, tout simplement, au niveau de la valeur qu'on va pouvoir obtenir suite au flash du BIOS. Donc, ça, ça va prendre un petit moment également. Donc, je vous propose de patienter. Et alors, je vais vous amener directement sur l'écran une fois que l'opération est terminée. Donc là, c'est en initiation. Il faut patienter, tout simplement. Voilà, donc on verra que notre flash est en cours. Que l'O.C. a foiré. Ça, c'est du connu. Donc, RAM FLASHING OK. Donc, on voit. Donc, maintenant, il va rebooter. Donc, on va éteindre tout ça. Et donc, c'était le GPU 4 que nous avions ici. Donc, là, le RIC est en cours de redémarrage. N'hésitez pas, pendant ce temps-là, à aller mettre un petit like. Abonnez-vous à la chaîne. Comme vous voyez ici, on a plusieurs vidéos. Également, la dernière sur tout ce qui est consommation électricité. Super important, super intéressant pour savoir les gains que vous devez sortir avant. Donc, ça, on a vraiment fait aussi le calcul sur plusieurs jours. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Donc, là, c'est en train de rebooter. On voit les cartes qui apparaissent avec les valeurs au niveau ventilation, comme je vous disais ici. Et là, ça va revenir petit à petit. Voilà, démarrer il y a moins d'une minute. Et le miner va se remettre en route. Voilà, les cartes viennent d'apparaître. Donc, vous voyez vraiment ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le bug. Donc, on est vraiment ici sur un bug d'affichage. Après, le reboot, ça fonctionne. On va laisser redémarrer tout ça. Et puis, une fois que ce sera redémarré, je vais appliquer l'overclocking sur la carte. Voilà, donc là, ça commence à se mettre en route. Mets 30-80 toujours en première. Voilà. Et les 16-60 super qui commencent à arriver tout doucement. Voilà. Donc, on voit que la GPU 2 qui était flashée précédemment est revenue ici, donc à un 3577. On voit notre Nvidia, donc qui est Zotac, donc si vous l'avez vu précédemment. Donc, qui vient de passer en Nvidia tout simplement. Donc, maintenant, on va lui appliquer le profil correct. À savoir, donc, ici, on va partir sur 2400. 1050 au niveau du core clock. Le fan, on laisse en automatique et on reste sur une power limit 75 ou 80. Vous pouvez monter aussi, mais il faut toujours essayer d'avoir le meilleur rendement au niveau consommation et overclocking. Tout simplement, on va appliquer ceci. Donc là, de nouveau, il faut patienter. Donc, le GPU 4, on voit donc 31.8. Donc, ça, c'est comme auparavant. On va faire un refresh. Donc, le paramètre a été appliqué. Donc, GPU 4 qui est ici. Donc, maintenant, 1050, 2400. Donc, à 31.81. On va attendre un petit peu le temps que ça s'applique. Lancer le refresh. Et alors, normalement, on va atteindre plus ou moins les mêmes valeurs que sa petite soeur ici au-dessus. Nous revoilà dans la vidéo. Petite coupure ici avec les aléas du direct, comme je le dis toujours. Donc, GPU 4, j'ai dû faire deux reboots pour le récupérer. Et apparemment, j'ai un souci quand même sur le GPU 4. Je ne soupçonne pas un problème de flash parce que ça, ça fonctionne. Et pendant ce temps-là, j'ai également reflashé une autre carte parce que ça prend quand même du temps de faire le reboot, etc. Et j'obtiens encore de nouveau une valeur à 35,70. Je pense plus à un problème au niveau de la carte. Je vais un peu ouvrir, vérifier ça. Dès qu'on monte un peu en overclocking, donc la carte descend. Je pense plus à un problème de pad ou un problème au niveau de la chaleur, au niveau des mémoires. Donc, 9 fois sur 10, c'est un problème de pad thermique. On va tirer ça au clair sur cette carte-là. Donc, en attendant que tout revienne, etc. Donc, comme je vous le disais, j'en ai flashé également une autre de 16,60 Super. Où j'obtiens également encore un 35,70 à 2400 MHz. Donc, à voir si on peut pousser sur du 2600. Et alors, vérifier également l'état des cartes. Donc, je vous propose, moi, de faire un petit check sur GPU4. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais bon, il y en a déjà beaucoup qui tournent sur Internet. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment judicieux de faire ça. Dites-le-moi si jamais en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur le repad ou le changement de pad thermique et de pad thermique sur un GPU en général. Et ici, ce sera l'occasion de tester sur la 16,60 Super. S'il y a un intérêt là-dedans, en français, comme expliqué, comme chez nous, d'habitude. Si pas, on passe. Et alors, moi, je pourrais vous faire un petit compte-rendu au niveau de l'espace communautaire, tout simplement. Et alors, ce qui peut être intéressant également, c'est de pousser les cartes à 2006. Pour voir un petit peu si on arrive au fameux 36 MHz. Parfois, on les atteint à l'allumage ou au redémarrage. Donc, de nouveau, oui, problème, chaleur ou autre, ou pad thermique. On va quand même vérifier, sachant que moi, je n'ai encore jamais fait aucun repad sur les cartes de ce rythme-là. Donc, ça, c'est important à savoir. Ce sont tous les pads d'origine, aussi bien également sur les 30, 80. Donc, voilà, peut-être intéressant de le faire et voir si vous voulez une vidéo là-dessus ou pas. Faites-le-moi savoir en commentaire. Donc, ici, en tout cas, on est bon sur le BIOS. Je vous mets les liens également dans la description. Donc, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pardon. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à tous d'être là. Également, dans l'onglet communautaire, n'oubliez pas, donc, on a un petit sondage pour les 10 000 abonnés. Donc, on peut vous faire gagner soit du matos gaming, soit du matos mining, soit du matos de geek. Donc, votez. Il y a déjà pas mal de votes. Donc, le concours se terminera dès qu'on arrive à 10 000 abonnés. Donc, n'oubliez pas d'aller voter le petit sondage en ligne. Également, en description, tous les liens pour vous enregistrer sur iVoS, pour vous enregistrer sur Binance, sur Celsius, etc. Il y a chaque fois aussi du cadeau, du pourcentage et notre site également, donc Mining Crypto, en lien également dans la vidéo ici. Là, on a de tout en stock, mais comme d'habitude, les GPU, c'est toujours la crise. Et alors, on attend les prochains arrivages de stock. Dès que c'est là, on met ça en ligne tout de suite. Donc, reste à l'affût sur le site, tout simplement. Je vous dis merci à tous de m'avoir suivi et à bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501